salut à tous et bienvenue dans une vidéo spéciale xbox one j'ai rentré pas mal de jeux ces derniers temps sur cette console où je me suis dit je vais faire une vidéo spéciale pour pour les présenter donc on va commencer avec un jeu que j'avais revendu sur sur ps3 et 360 un jeu que j'aime pas mais j'ai pris pour un échange futur au cas où il était un super prix donc je me suis dit pourquoi pas pour un échange plus tard donc c'est le dark souls 2 donc l'édition scolaire of the first scene donc traduction un savant du premier péché donc sorti initialement sur sur ps3 et 360 et donc ils ont ressorti en 2015 donc un an plus tard sur la ps4 sur l'exbox one donc développé par from software les fameux donc l'entreprise japonaise qui a été créée en 86 et avec leur premier jeu en 94 s'appelait king's field sur ps1 et après on leur doit principalement la série armor de corps qui a débuté en 97 sur ps1 l'eternal ring sur ps2 en 2000 le les autoguies sur sur xbox en 2002 le ninja blade sur 360 en 2009 et ensuite ils ont commencé à faire leur série taille ne ritraille un peu la démoire il y avait des mondes soul en 2009 à payer bout de bord en 2015 sur ps4 et eu séquiro il n'y a pas longtemps en 2019 et du coup il prévoit un prochain jeu en 2022 qui s'appellera elden ring je pense qu'il sera dans la même veine on die in retries et puis pour les joueurs les plus ardus donc moi l'univers ne correspond pas et la difficulté non plus donc c'est pas des jeux pour moi quand j'ai pris je me suis dit peut-être que je vais je retenter mais quand j'ai revu les gameplays sur les comment dire sur les morceaux de vidéo j'allais rajouter dans la dans la vidéo g non j'ai pas envie ensuite c'est un upgrade d'une version ps3 que j'avais donc c'est le dmc david mccry définitive édition donc sorti initialement en 2013 sur ps3 à 360 et là ils l'ont ressorti en 2015 sur la ps4 one donc c'est développé par studio ninja théorie donc c'est un studio anglais qui a été créé en 2000 et on leur doit le kung fu chaos sur la première xbox en 2003 le vin lee sword sur ps3 en 2007 land slave en 2010 et plus récemment le hellblade sur sur pc ps4 et sur la one en 2017 et en 2018 ils sont fait racheter par microsoft et ils ont sorti à la suite des rachats une exclue microsoft s'appelle bleeding edge donc un jeu en réseau qui est sorti en 2020 et là on attend la suite de hellblade qui pourrait pas tarder et qui sera une exclue microsoft cette fois ci donc édité par capcom donc j'aime bien parce qu'ils ont mis ils ont modifié la typo là les couleurs j'aime bien ces petits détails donc c'est le cinquième jeu de la saga daily m'écrit qu'a qu'elle connu le jour sur sur ps2 donc là on incarne dante donc adolescent donc à la recherche de ses de ses origines c'est un beat the ball comme comme les quatre autres donc il ya eu là le 2 le 3 sur la ps2 et il ya eu le 4 sur la génération ps3 xbox donc là voilà c'est carrément un upgrade de ma version ps3 j'essaie d'avoir toujours les dernières versions des jeux ensuite on part en 2016 sur ps4 one pc là sur la version one le disonneur de développé par arcane studio aussi une société française cas de lyon qui a été fondé en 99 et on en avait déjà parlé quand j'avais rentré le premier disonneur dans complète édition donc ils nous ont fait le arcs fatalis sur sur la première xbox le pray le prêt pray qu'on va voir plus tard la vidéo là et aussi le wolfstein humblood donc c'est l'idée par bethesda donc là c'est un fps qui se déroule 15 ans après les événements du premier disonneur donc on a le choix d'incarner soit corvo donc celui qui était présent dans le premier ou sa fille qui est l'impératrice des îles de l'empire des îles qui s'appelle émilie calwin donc c'est une super histoire dans un monde un peu steampunk vraiment un environnement super sympa comme dans le camp comme dans le premier c'est c'est partie des jeux j'ai tendé à avoir à pas cher là il est vraiment pas cher dans les cash en ce moment enfin certains cash et à d'autres c'est plus cher donc là c'est hier scat donc guillard à foire donc l'exclu microsoft un sorti sur pc et sur la one en 2016 développé par the coalition studio un studio canadien filiale de microsoft qui a été créé en 2010 sous le nom de zip line studio ensuite il s'est appelé microsoft game studio vancouver et après black test studio donc ça c'est un studio qui a pas mal qui a pas mal changé au niveau des noms et ils sont en charge des gears depuis depuis l'acquisition d'epic games par microsoft après le avec le gears ultimate édition qu'ils ont fait le remake du 1 donc commencé par celui là après ils ont fait le 4 et le dernier le 5 donc c'est édité par microsoft bien sûr donc un jeu de tir à la troisième personne donc ça se déroule 25 ans après le le gears 3 et on incarne le fils de marcus hénix donc le héros de la première trilogie donc c'est à moitié une guerre politique et il est super bien fait apparemment donc et on peut le trouver à petit prix donc là faut foncer bon toute façon je pense qu'ils vont nous faire des additions plus tard sur la xbox série donc ensuite un autre jeu le mass effect andromeda ont sorti en 2017 sur pc ps4 et sur la one développé par bioware montréal une société canadienne vu le nom créé en 95 qui a été racheté en 2007 par e-tronic cartes donc on leur doit le balder's gate en 99 le mdk2 en 2000 le coteur à partir de 2003 le jeu d'empire les dragon age et leur dernier jeu qui est sorti le fameux anthem qu'a fait beaucoup paris lui pas forcément bien donc là c'est un jeu à la troisième personne type et action action rpg donc moi j'ai pas fait les premiers mass effect encore donc là ça se déroule 600 ans après la première trilogie et ça il ya aucun lien avec la première trilogie aucun lien aucun lien je suis fils unique donc on incarne sarah ou scott on a le choix et on doit prospecter des galaxies afin de trouver une terre d'accueil pour pour les colonies terrestres ça peut être sympa niveau science fiction ensuite un jeu une licence très connue le resident evil 7 donc ça c'est pareil j'attendais de l'avoir à bon prix donc ça commence à baisser donc sorti en 2017 sur la one pc ps4 un développé et édité par clapcom sur la ps4 il ya le mode vr qui est pas mal aussi donc là c'est le premier resident evil à la vue fps donc ça un peu choqué et divisé quand c'est sorti donc c'est plus sur vive à l'aurore que j'ai d'action cette fois ci avec quelques qte donc l'action à se déroule principalement sur dans une plantation en louisiane et on arrive dans une maison un peu mystérieuse où où il ya des choses qui sont passées parce que ça donne il ya des habitants qui sont un peu chelou donc ça je pense que pour se chier dessus c'est pas mal donc on revient sur le prêt ou pray on a parlé tout à l'heure donc la sortie en 2017 sur one pc ps4 un développé par akane studio donc celui que le même que des honneurs a dit et par des par bethesda donc là c'est un fps se déroule en 2032 sur une station spatiale en orbite autour de la lune et on subit en fin de compte une invasion extraterrestre moi j'avais connu le premier près sur sur pc en 2006 j'avais fini j'avais vachement aimé avec très différent sur par rapport à l'environnement et puis à l'ambiance du jeu on incarnait un indien qui est dans une réserve et qui était enlevé par des extraterrestres donc faut que je me le trouve le premier sur la 360 il coûte pas cher parce que si j'ai envie d'y rejouer ça sera que sur cette console et encore un jeu dbz décidément chaque vidéo il y en a un donc ça c'est pareil j'attendais qui baisse aussi donc le dragon ball fighter z sorti sur la sur pc également ps4 et switch en 2018 ont développé par arc system works on a déjà parlé c'est les papas de guilty gear de blest blue donc ça a été fondé en 88 c'est une entreprise japonaise on leur doit le rolling thunder en sur nes en 89 le battletone sur en 81 sur megadrive et sur gamgir c'est ditté par bandai namco comme tous les jeux dbz et là bon bah c'est un jeu de versus donc graphiquement il est vraiment au top on a des combats en trois contre trois il ya eu des packs additionnels au fil des années et ce qui est dommage c'est qu'ils n'ont pas sorti une version ultimates comme ils ont fait que j'ai eu de baston la version de base c'est un peu dommage que du coup n'en a pas on n'a pas 36 36 comment dire perso à jouer quoi mais bon c'est le plus beau et le meilleur abouti je pense à ce jusqu'à aujourd'hui et enfin acheter à micromania de l'ultimate mortal combat 11 donc que j'avais déjà dans sa version standard donc sorti en 2019 sur switch et en 2020 sur ps5 et xbox série compatible xbox one donc on a déjà le logo xbox series et on a la compatibilité xbox one donc là trouver chez micromania neuf à un prix dérisoire j'ai pas bien compris d'ailleurs j'étais avec france ce jour là pour moi c'était prix de l'occasion et en fin de compte il s'avérait que le jeu était neuf donc c'est développé par neverrim studio donc une boîte américaine qui a été écrite en 2010 à chicago donc auparavant ça s'appelait midway studio chicago et ça a été racheté et rebaptisé par warner donc ils ont fait là ils ont repris la licence mortal combat depuis le depuis l'opus numéro 9 en 2011 jusqu'à jusqu'à celui là ils ont fait aussi la justice 1 et 2 donc là bah forcément jeu de versus toujours donc là j'ai attendu vraiment de l'avoir en cette version là pour avoir tous les persos mais les prix c'était toujours what the fuck donc là c'est en fin de compte c'est la mise à jour ultime du 11 avec 37 combattants dont rambo qu'on peut voir là et terminator et robocop donc par contre donc il ya le jeu en version avec une jacket différente que le standard et on a un steelbook mat déjà été présenté 20 et 20 fois avec un espèce de logo qui vient s'aimanté sur le devant le logo est sympa mais franchement le steelbook ça fait un peu de chip quoi ils auraient pu faire mieux donc voilà bon bah je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine salut ATAH